Il existe mille et une façons de raconter une histoire et le choix que vous ferez influencera grandement le rendu final. Bonjour, je m'appelle Anna et aujourd'hui je vais vous parler de l'approche, autrement dit la manière de raconter votre histoire. Avant toute chose il faut se poser les bonnes questions. Vous pouvez vous demander par exemple qu'est ce que j'aimerais mettre en évidence dans mon histoire. L'action pour un texte d'aventure, le drame pour un texte tragique, l'humour pour un texte humoristique ou peut-être la beauté des mots pour un texte poétique. Vous préférez peut-être décrire les réflexions de votre personnage principal, de vos personnages secondaires ou même tracer l'évolution de leur état psychologique. Voir encore une narration plus contemplative, explorant, décrivant les paysages comme les bâtiments, les jardins, les cours d'eau, les industries. Vous pouvez également vous demander quelle atmosphère dominante est-ce que j'aimerais instaurer dans mon histoire ou alors à partir de quel point de vue est-ce que j'aimerais raconter mon histoire. Vous pourriez utiliser un narrateur interne, donc le point de vue de l'un des personnages, pour pousser le lecteur à entrer dans sa tête. En voici un exemple. Dès que la porte se referme, mes jambes flageolantes, je m'effondre sur le sol dur et froid. Les mains autour de mon cou, je suffoque. Ou au contraire, vous pourriez raconter cette même histoire en utilisant un narrateur omniscient, c'est-à-dire une entité externe au savoir absolu et pourquoi pas y ajouter une teinte de sarcasme. Un exemple. Ce jour-là, Lola s'était réveillée avec la certitude que la journée serait bonne. En effet, la journée fut si bonne que son fiancé la quitta, qu'elle eut un accident de voiture et qu'elle découvrit la mort de son frère en rentrant chez elle. Tandis que le premier exemple se vocalisait sur l'instant présent, sur les émotions du personnage, le second reste très distant et se contente d'énumérer les événements. Vous pourriez également mettre de l'avant l'observation dans votre histoire et décrire la vie d'autres personnages. Par exemple, couverts de la tête aux pieds, crispés dans leur manteau sombre, ils filaient les rues tête baissée et dès que le printemps revenait, le cœur et les chairs réchauffés par un nouveau soleil, ils fleurissaient. Ce sont là quelques pistes, mais comme vous le voyez, beaucoup d'approches sont possibles. Pour terminer, voici quelques conseils. Le premier, restez cohérent, que ce soit au niveau du choix du narrateur, des temps, du mode de verbe ou du fil de l'histoire. Mon deuxième conseil, n'en faites pas trop. Ne soyez pas trop dramatique ou trop lyrique. Et même si votre histoire est triste ou au contraire très joyeuse, n'oubliez pas que la vraie vie, elle, est nuancée. Mon troisième et dernier conseil, essayez de raconter votre histoire de différentes manières. De manière humoristique ou dramatique, avec plusieurs personnages ou un seul, en prenant un narrateur interne ou externe et choisissez celle qui convient le mieux. Ah, et bien sûr, amusez-vous. Sous-titrage ST' 501